Vous vous doutez bien, j'ai pas toujours été comme ça avec les cheveux, les cheveux naturels. Moi aussi j'ai succombé au défrisage, moi aussi j'étais passionnée du défrisage des cheveux. Hello tout le monde, coucou à tous, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La curiosité t'es guette ? Bah moi aussi. Non, en fait parfois c'est important, parfois c'est nécessaire de connaître les choses dès le commencement, hein ? Connaître les choses est la base, la racine, voilà. Comme ça, ça t'aide à savoir où tu vas. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours capillaire. Donc en fait je n'ai pas toujours eu les cheveux naturels, donc à un moment aussi de ma vie je me suis défrisée. Donc je vais vous raconter un peu comment s'est déroulée les choses, comment j'ai pu passer des cheveux défrisés à mes cheveux naturels crépus. Donc si c'est ta première fois de passer par là et de tomber sur l'une de mes vidéos, si t'aimes bien le contenu et que t'aimerais rester dans la petite famille, voilà, la petite famille de Nathaniel, t'as juste à cliquer sur le bouton rouge qui est en bas, à s'abonner, t'as juste à cliquer dessus et t'es abonné. En fait pendant mon enfance je n'ai pas eu les cheveux, donc je vais zapper cette petite histoire là, parce que ça fait un peu trop long et du coup voilà, donc j'arrive direct quand j'ai eu mon bac, parce que c'est à cette époque que voilà j'ai commencé à garder mes cheveux et j'avais envie de tout essayer. Donc là j'ai commencé à mettre des grèves, j'ai commencé à faire des tissages, en fait je me sentais, voilà quoi, on a envie de tout essayer, voilà. Je voulais me défraiser, avoir les cheveux lisses, avoir les jolies boucles et tout ça. Donc là c'était en 2012, où je faisais ma vie avec mes cheveux, j'essayais un peu tout et tout ça. Et en 2013, c'est quand j'ai fait mon dernier défrisage, je pense que c'était vers mi-2013, vers la fin de l'année, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait mon dernier défrisage et là j'ai commencé à réfléchir, donc j'étais déjà dans le mode un peu du afro move. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire ma transition. Je n'ai pas coupé mes cheveux, les cheveux défrisés tout de suite. Donc j'ai laissé un peu parce que j'étais dans le doute, je vous avoue, c'est pas toujours une décision facile. Donc il faut vraiment le temps de réfléchir et de vraiment savoir si on a envie de se lancer. Donc ma période de transition a duré de fin 2013 à 2014. Entre temps, j'avais les repousses qui poussaient. Donc il y avait une claire différence entre la partie défrisée et les repousses. Et c'était très difficile de pouvoir entretenir les cheveux en maintenant les deux textures. Parce que parfois, même quand tu démêles tes cheveux, la partie défrisée, elle tombe beaucoup plus rapidement. En fait, tu sens vraiment qu'elle est fragile quand tu la compares aux repousses. Donc j'ai traîné cette double texture pendant plusieurs mois. Donc en 2014, finalement, j'ai coupé cette partie défrisée là et j'avais que mes cheveux naturels. J'avais mon afro qui était déjà quand même assez prononcé parce que ça fait quoi ? Ça fait presque un an, il y a presque un an de transition. Et du coup, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux crépus. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une fréquence précise pour déterminer la durée d'une transition. C'est vraiment chacun qui le ressent. Si tu es capable d'assumer tes cheveux quand tu les as vraiment au-dessus de ton cuits cheveux, lui, il n'y a pas de problème. Si tu préfères attendre d'avoir une certaine longueur avant de faire ton big job, c'est aussi ton libre choix. Donc chacun fait selon ce qui lui convient le mieux. Donc moi, j'ai préféré attendre quelques mois pour avoir une certaine longueur. Donc pendant cette période 2014-2015, les cheveux sont un peu courts. On n'a pas trop de choix de coiffure parce que même quand on fait les vanilles, ça rétrécit tellement vite. C'est presque sur la tête. En fait, c'est comme si on avait fait des locks, mais c'est vraiment court. Donc on n'a pas vraiment la possibilité ni le choix dans les coiffures. Et pendant cette période, en fait, la texture, en fait, les cheveux crépus en soi sont quand même difficiles à assumer. Il y en a qui vont faire des coiffures protectrices avec des rajouts. Mais moi, je n'étais vraiment que limitée à mes... J'ai fait des coiffures qu'avec mes cheveux, en fait. Je n'ai pas mis de greffe. Je n'ai pas fait des rajouts. Donc j'assumais vraiment ma texture, mes cheveux crépus afro. Et cela m'a permis, justement, de commencer très tôt à tester des produits, à tester des routines capillaires. Et surtout, à voir quel type de produit est-ce que mes cheveux appréciaient ou n'aimaient pas du tout. Dans cette période, en fait, m'a vraiment permis d'essayer de comprendre mes cheveux, de voir son comportement avec différents types de produits. Et du coup, de mettre sous pied une routine capillaire. Même si ce n'est pas souvent très facile à respecter la routine capillaire. Mais voilà. Donc, elle était quand même mise. Il y avait un semblant de routine capillaire. Et ça avançait. Il y a une période, je crois, c'était de 2016. Bon, fin 2015 à mi-2016, par là. Où j'avais vraiment l'impression que mes cheveux, ils ne poussaient plus. Vraiment, ça ne poussait plus. C'est genre, tu... A chaque fois, la coiffure préférée, en ce moment, c'est le pompon. Donc, une touffe sur la tête. Parce que, en fait, tu veux faire des vanilles, mais tu n'as pas de longueur. C'est-à-dire, tu te dis que tu ne veux pas mettre les rajouts. Parce que tu veux hydrater tes cheveux de façon constante. Et justement, de pouvoir apprécier l'effet de l'hydratation. Mais en réalité, tu n'as pas beaucoup de choix pour les coiffures. Pas du tout. En tout cas, moi, c'était le pompon au matin. Et le soir, j'essaye de faire deux nattes pour dormir. Le lendemain matin, je fais le pompon. Et bon, ce sont des périodes. Pendant ce temps, vraiment. C'est là où il faut redoubler des fois. Il faut se rappeler c'est quoi sa motivation. Parce que c'est parfois, pendant la période où il y a parfois des regrets. On se dit, mais est-ce que je voulais vraiment faire ça et tout ça. Donc, il y a des périodes comme ça où c'est difficile. Mais, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Parce que les cheveux crépus, les cheveux au naturel, c'est la classe. C'est chaud. Donc, avec le temps, 2016, début d'année 2017, je commençais à remarquer que mes cheveux devenaient un peu plus... Comme si la texture changeait. Donc, avant, je ne pouvais pas faire des vanilles et que ça tient. Là, ça commençait à tenir. C'est vrai aussi qu'avec le temps, j'ai appris à faire des vanilles. Parce que les vanilles, ce n'est pas juste enrouler les cheveux. Il y a une façon d'enrouler justement pour que ça tienne et que ça soit bien défini comme ça. Donc, après un certain moment, j'ai remarqué comme si la texture de mes cheveux commençait à changer. Je sentais un peu une certaine légèreté. Mes cheveux ne venaient plus trop s'entasser au niveau de mon cuir chevelu. C'était un peu comme s'il y avait une force de répulsion au niveau du cuir chevelu qui disait « Laissez-moi tranquille, allez vous balader et tout ça. » Donc, ça commençait à tomber. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes twist out. Parce que je faisais mes vanilles qui étaient bien définies quand je les faisais. Les boucles aussi, les boucles restaient, c'était très prononcé. Du coup, ça me permettait d'espacer mes shampoings et donc de limiter la casse. Donc là, j'ai commencé. Voilà, c'est que le pep, ça a recommencé. La motivation qui revient quand on voit les progrès que les cheveux font. C'est encourageant et tout ça. Donc, à cet instant aussi, le type de coiffure protectrice, ça change. Parce qu'on n'a plus déjà que le pompon à faire. Il y a déjà les vanilles qu'on peut faire. Et il y a d'autres coiffures. En fait, là, on commence à mieux savoir manipuler ses cheveux. Juste en faisant une couette de chaque côté. En fait, on trouve qu'il y a beaucoup plus de flexibilité. Et cette période, après fin 2016, 2017, ça allait. On commence à s'habituer. Mais où j'ai vraiment remarqué un changement extraordinaire. C'est 2018-2019. La pousse de mes cheveux. Moi-même, je suis restée admirative. Donc là, je voyais vraiment les progressions au fil des années. La manipulation. En fait, là, en ce moment, manipuler les cheveux ne devient plus comme une corvée. En fait, on prend plaisir. Et on est soi-même émerveillé du résultat et tout ça. Donc, à partir de fin 2017-2018, mes cheveux prenaient, je peux dire, prenaient son envol. Donc, moi, je ne faisais que regarder. Et à cette période-là, en fait, les routines, tout ce qu'on s'efforçait à faire. Là, on sent vraiment comme s'il y a une pression qui descend. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, en fait. Les cheveux ont compris. On n'a plus besoin d'aller, de prendre toutes ces économies pour acheter tout genre de produits. Parce qu'on veut tester. Comme on a vu que ça marchait pour telle personne ou bien telle publicité. On dit que c'est bien. Maintenant, là, vraiment, tu es concentré. En fait, tu utilises les produits que tu as et tu regardes juste tes cheveux s'exprimer. En fait, c'est un peu comme si tu avais s'aimé. Maintenant, tu recortais les produits. Donc, la longueur, le volume, la couleur aussi. Parce que j'ai remarqué, mes cheveux, avant, c'était un peu comme si c'était gros vers les pointes. Mais en ce moment-là, c'est vraiment la couleur, c'est uniformisé. C'est noir de la racine jusqu'aux pointes. Je n'ai pas une zone qui est marronnée ou quoi que ce soit. Les cheveux, je sens vraiment, genre, c'est très bien portant. Et c'est là aussi que, voilà, on est content. C'est là qu'on peut dire avec assurance, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Si c'était à refaire, j'allais le faire et tout ça. Bon, c'est, voilà, c'est encourageant. Donc, voilà, voilà un peu mon histoire de mes cheveux défraisés, de mes petits cheveux crépus jusqu'à la longueur que j'ai maintenant. Bon, juste pour répondre à quelques petites questions. Donc, ma coiffure protectrice que je fais le plus, c'est toujours mes vanilles. Donc, ce sont mes vanilles, je les fais moi-même. Donc, je me coiffe au plaisir que j'en ai envie. Et c'est aussi une chose, en fait, qui est très importante. Il ne faut pas s'occuper de ses cheveux quand on a moins de patience, quand on est pressé. Parce que quand on le fait sous des contraintes, c'est là qu'on les manipule sans trop faire attention. Et c'est là qu'on a le plus de casse. Même le shampoing, en fait, on n'est pas obligé de faire le shampoing toutes les semaines. D'ailleurs, je vous le dis la vérité, hein. Je fais pour mon shampoing toutes les semaines. La faire, là, jusqu'à maintenant, ça reste l'étape, là. Jusqu'à maintenant, là, l'étape du shampoing, ça reste the most challenging stage. Donc, je ne vous le dis pas. Bon, donc, en fait, l'important, c'est de vraiment prendre soin de ses cheveux quand on a le temps. Que ça soit plus un plaisir qu'une corvée. Parce que quand on le fait sous contrainte, on n'a pas cette patience, là. Et du coup, il y aura beaucoup plus de casse. Et ce que j'ai remarqué aussi avec, voilà, cette période, c'est que mes cheveux apprécient énormément le beurre de karité. Donc, pendant toutes ces années, j'ai changé pas mal de produits. Que ça soit pour des hydratants, que pour des shampoings et tout ça, là. Mais il y a vraiment deux produits que quand j'applique sur mes cheveux, je sens qu'ils me remercient. Je sens qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient, en fait. Parce que même quand je fais ma coiffure protectrice et qu'après, je ne sais pas, après deux semaines, quand je décide vraiment de les hydrater et que j'applique le beurre de karité, je mets l'huile d'olive, je mets dans mon sac plastique et que le lendemain, je défais, j'enlève mon sac plastique. Je sens que mes cheveux me remercient. Là, je peux marcher, là, et puis voilà. Donc, ils sont légers, très doux. Donc, une autre chose qui a perduré ces années, c'est mon démêlage aux doigts. Depuis que je me suis abonné au démêlage aux doigts, franchement, ça m'a épargné beaucoup, beaucoup de choses. Vous connaissez quand vous devez vous tresser, là, quand vous faites vos cheveux et que même le jour où vous les défaire, ça fait toujours mal parce que vous avez peigné, peigné, peigné le cuir chevelu et a transpiré sa chose. Donc, depuis que je suis abonné au démêlage avec les doigts, quand je me tresse, je n'ai pas de... Déjà, je n'ai pas le cuir chevelu qui fait comme si ça allait exploser, c'est tranquille et tout ça. Et je sens que mes cheveux, mon cuir chevelu, il se repose, il est apaisé. Et puis, les fibres capillaires sont relâchées. Ça se relâche. Donc, en fait, là, c'est la fin de cette petite vidéo. Je voulais juste partager avec vous un peu suite à... Bah, suite à aux petites curiosités, bah, mon histoire, l'histoire derrière, voilà, mon aventure, mon parcours capillaire jusqu'à maintenant. Et, bah, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus tard. Sous-titrage ST' 501